bonjour à toutes et à tous sur Jojo Mécanique aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une biellette de barre stabilisatrice ah j'ai déjà mis du WD40 histoire que ça se décroche un peu tout ça là voilà je suis d'après les génériques alors voilà là je vais vous montrer comment on les annelle je vérifie encore que vous voyez bien ouais ça va donc pour ça on va se munir d'une clé torx de 30mm et d'une clé plate de 16mm c'est du 16mm et pourquoi ça ? parce que pour le mettre au milieu quand le ou si la rotule tourne avec nous donc on va prendre notre bonne gil cliquet on va mettre notre clé au milieu voilà et on va la serrer avec la clé de 16mm alors c'est serré fort quand même n'hésitez pas à appuyer quand même comme un bourrin pour essayer de dévisser c'est quand même serré bien fort et là on dévisse jusqu'à la fin c'est quand même important c'est quand même important parce que quand vous roulez que vous passez dans des bosses ou des trucs comme ça quand vous entendez que ça fait clac 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 au niveau du train avant c'est pas forcément les rotules c'est sûrement les billettes de barre stabilisatrice donc comme moi ça fait clac je les change pour l'instant je les change par les occasions et puis après on changera par du neuf donc on fait pareil pour l'autre qui est juste en dessous donc voilà c'est juste deux boulons à dévisser c'est pas c'est pas la mort non plus vous n'allez pas non plus pleurer je pense pour deux boulons j'ai quand même toute trace ici j'ai une j'ai une dévissée c'est vrai que c'est quand même à s'attaquer là-dessus est-ce que c'est dévissé ou est-ce que j'ai arrondi le boulon ça ? c'est une histoire non j'ai arrondi le boulon d'accord apparemment j'ai arrondi le boulon apparemment si j'ai arrondi le boulon je n'ai pas le choix d'y aller à la meuleuse je pense je suis en train d'attaquer le boulon sérieusement bon et quand vous n'arrivez pas c'est le moyen c'est d'y aller avec notre disqueuse ne vous inquiétez pas ça ne risque rien parce que vous vous attaquez que le boulon qui est derrière vous touchez pas la barre il faut quand même faire très attention donc je vais le découper et je vous montrerai juste après donc ça y est j'ai coupé le boulon je vais vous montrer après maintenant un petit coup de marteau et voilà il est bien je l'ai coupé il est pas joli à voir le boulon qui est là le coup qui a été coupé je ne joue pas trop c'est chaud je viens juste de finir donc montrer comme quoi c'est chaud ah non bah il a refroidi pas très joli joli j'ai l'ouvert vous allez voir que derrière j'ai à peine touché la barre stabilisatrice vraiment à peine je mets au couche voilà donc vous voyez je l'ai à peine touché bon c'est pas grave c'est comme si elle avait frotté sur la route mais du coup non donc voilà on va remettre la nouvelle dessus je vais vous poser là vous êtes bien calé donc voici la nouvelle bon c'est une deux cases j'ai pas je me suis pas fait chier entre une neuve pour l'instant je peux pas trop donc peu importe au sens que vous la mettez si c'est comme ça ou ou comme ça ou si celle là c'est la droite ou la gauche peu importe il y a pas de sens voilà que ça peut être la droite ou la gauche et cette tête elle peut être en haut comme en bas et celle là pareil voilà y a pas de sens y a pas de sens pour la mettre bon par contre ne la mettez pas si elle vient comme ça ne la mettez pas de l'autre sens sinon ça va pas passer mettez la bien comme elle est mais que la tête soit que celle là soit en bas ou en haut ou à droite ou à gauche ça risque rien y a pas de sens tant ça joue son rôle c'est tout ce qu'on demande donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord de la mettre en haut toujours la remettre la plaque même si elle tombe toujours la remettre elle est importante elle est ici pour tenir le câble de frein euh non le câble ABS pardon elle est quand même assez importante vu que c'est une deux cases vu que c'est une deux cases on va mettre du dégrippant pour que ça glisse pour que le boulon glisse dessus il faut pas trop que ça rouille non plus bon l'idéal pour pas que ça rouille c'est mettre de la graisse mais bon de la graisse on en a pas donc voilà on l'insère pas en haut mais vu que le boulon je l'ai coupé et bah du coup j'en prends un autre que j'avais dans ma caisse à outils et là faut forcer sur la barre sur la barre stabilisatrice faire attention puisqu'elle est un peu chaud donc voilà la liée on remet notre nouveau écrou et d'abord un petit peu de BBD40 voilà j'espère que ça rouille pas trop on met notre nouvel écrou et voilà et voilà et maintenant notre clé de 16 et notre clé qui est avec la douille s'il veut bien faire une mise au point s'il te plaît voilà avec notre petite douille allez voilà il y a un peu de travers ma douille mais une douille étoile s'il veut bien faire une mise au point il est chiant ce téléphone bon enfin voilà vous avez vu c'est que le téléphone est chiant il fait pas ce qu'il veut donc on fait pareil la même opération mais en sens inverse on peut remonter enfin attention cette fois-ci il n'allait pas essayer de foirer le boulon un boulon se foire quand il est trop vieux voilà voilà un boulon se foire quand il est trop vieux donc ah ouais en fait je veux juste comprendre que en fait tout à l'heure j'ai foiré le boulon parce que j'étais dans le sens de visser et non dévisser bon c'est pas grave ce sont des erreurs qui arrivent à tout le monde mais là franchement j'ai ça ne m'est jamais arrivé c'est la première fois que ça m'arrive en plus j'ai pas fait gaffe à ça bon c'est pas grave de toute façon elle devait être changée donc on s'en fout donc voilà vous voyez dans les vidéos la mécanique c'est facile mais vous voyez en réel que c'est pas si simple que ça il y a quand même des complications la preuve quand un boulon s'en rendit il faut le couper ça m'est déjà arrivé en dévissant ça m'est déjà arrivé c'est chiant parce que le pas de vis fait 3 mètres de long vous serrez généreusement ne serrez pas comme un port non plus vous serrez juste généreusement voilà c'est rien de serrer comme des ports parce qu'après ça ne peut pas se dévisser donc ça ne sert à rien en haut on fait pareil on va essayer de déraper pour éviter de d'arrondir le boulon voilà donc voilà pour ce petit truc voilà pour ici aussi la petite biellette voilà donc la prochaine vidéo je vais vous montrer comment changer là mais par contre par du neuf voilà c'est pas pareil à plus tard les amis c'est vrai on 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 Merci.